Alors que l'économie ivoirienne connaît une croissance soutenue, le marché du transport aérien privé explose dans le pays. La compagnie Vistaget, leader mondial de l'aviation d'affaires, a choisi la Côte d'Ivoire comme hub stratégique pour se développer en Afrique de l'Ouest. On a toujours été particulièrement présent dans certains pays. On sait que la Côte d'Ivoire, c'est vraiment un point d'entrée, surtout sur l'Afrique francophone. Donc pour nous, c'est un marché qui est très important ici. Et l'idée, c'est de rayonner, de développer. Notre approche a toujours été très naturelle. Donc on se déplace, on va vers nos clients, on va là où nos clients ont besoin d'aller. Grâce à une flotte de 300 avions répartis dans le monde, Vistaget veut proposer à ses clients des solutions de vol clé en main, sans les contraintes de la propriété d'un jet privé. Un modèle pour séduire de plus en plus d'hommes d'affaires et d'entrepreneurs en Côte d'Ivoire. De Bombardier, c'est un avion exceptionnel qui a une autonomie d'à peu près huit heures de vol. Donc on peut faire des vols directs vers Paris, Dubaï sans aucun problème. Et on a une flotte de trois avions présentement, mais on en a plusieurs aussi en Europe et au Moyen-Orient. Après Vista, on a des avions Global 6000, Global 7500. On a la plus grande flotte de Global 7500 avec 18 avions partout dans le monde et 300 avions à disposition. Avec une croissance de 58 % du nombre d'heures de vol en Afrique de l'Ouest en 2022, Vistaget compte bien capitaliser sur le dynamisme économique de la Côte d'Ivoire pour asseoir sa présence sur le continent africain.